L'Union européenne était le seul moyen pour la France de faire enfin contrepoids face aux Etats-Unis et aux autres puissances montantes Prêt à mettre les doigts sur la prise ? A l'école, l'Union européenne, c'est un fait accompli Du coup, on étudie ses nombreux traités, son actualité Avec un bilan assez médiocre d'ailleurs Mais si on part du principe, on prend un projet qu'au moment où on s'intéresse à ce qu'il finance Bah on y verra un peu plus clair, non ? Monsieur, monsieur, qui a contribué à la construction de l'Union européenne ? Ce sont les pères fondateurs, voyons Jean Monnet, Robert Schumann, Robert Margelin De grandes figures au service des intérêts français Et les noms qui nous permettront de répondre à cette question sont deux américains L'ACUE a été un des premiers organismes à promouvoir la création de l'Union européenne Et voyez ces fonds provenir principalement des fondations Ford et Rockefeller Fonds qui ont permis à Jean Monnet de pouvoir créer ce qu'on appelle les pères fondateurs Ce qui fait de Jean Monnet le père des pères Intéressons-nous à ce qu'on disait de lui Fonctionnaire international français à l'origine de la CECA Délégué de Roosevelt Tiens Passe toute la seconde guerre mondiale aux Etats-Unis Tiens De Gaulle disait également de lui que c'était un malade Avant tout soucieux de servir les intérêts américains Remarque Quand on regarde son entourage Il y a de quoi se poser des questions Renard Sacripant Sacripouille Coqu'est coquin Renard Chenapan Chacripouille Sacré Vaut rien Renard S'il vous parle Une main sur le coeur C'est que l'autre est dans votre poche Dans une église Tout en ferveur C'est sûr qu'il va voler les cloches C'est sûr qu'il va voler les cloches L'article du Daily Telegraph Daté du 19 septembre 2000 Ne fait que le confirmer Les dirigeants du mouvement européen Sont tous sous-traités comme des employés Par leurs parents américains USA L'idée que cela semblait être une ambition française S'écroule Mais aborder l'Union Européenne Sans parler de l'euro Serait une démarche incomplète Monsieur Est-ce aussi les pères fondateurs Qui ont été à l'origine de l'euro ? Affirmatif Le 11 juin 1965 Le ministère des affaires étrangères américain Envoie une note Au vice-président de la communauté européenne De Robert Marjolin Cette note est on ne peut plus clair Poursuivre de manière subreptice L'objectif d'une Union Monétaire Européenne Plus loin Empêcher tout débat Jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions Deviendrait virtuellement inévitable Moi je veux bien Mais pourquoi tant de manières Si c'est pour le bien de tous ? Avant de passer à la QQF Voici l'astuce Vous conviendrez qu'une vérité N'a pas le temps d'être tourneur ridicule en cours Si la majorité de la classe est débranchée Vous voyez ce que je veux dire ? Et maintenant Non, QQF Monsieur, pourquoi les américains ont soutenu Voulu et financé l'Union Européenne Alors qu'elle était censée leur faire concurrence ? Excellent Bon, là On ne peut réellement plus travailler dans ces conditions Deux traités Nous permettront de saisir l'envers du décor Premier traité Le mécanisme européen de stabilité Qui consiste à mutualiser les dettes Payées pour les autres Ce fut le cas pour la crise grecque Provoquée par une banque américaine Nous on emprunte Donc on s'endette Pour stabiliser la Grèce Et nos impôts Serent à rembourser la dette Auprès des mêmes banques Qui l'ont créée Le deuxième traité Est celui du libre-échange Appelé pour l'Europe Marché transatlantique Ce même traité de libre-échange Que les Etats-Unis ont signé avec Les îles Hawaï Les îles Caroline Et les îles Marianne La question que je me pose Pourquoi ne pas nous avoir clairement dit Que la construction de l'Union Européenne Était un projet américain ? Ça expliquerait pourquoi Certains hauts postes en Europe Sont attribués à d'anciens banquiers américains Ça expliquerait pourquoi Les membres de la Commission Européenne Sont en grande majorité diplômés en Amérique Et que les think tanks Qui réfléchissent à la place des peuples Sont eux-mêmes financés par des entreprises américaines Ce qui expliquerait d'ailleurs Les dires de De Gaulle et de Mitterrand Les députés en Amérique Les députés en Amérique Les députés en Amérique Et pour finir avec le marché transatlantique, on ne se gêne même pas de nous dire que la France a sauvé l'exception culturelle. Le plus grand accord de libre-échange de toute l'histoire, les discussions doivent commencer demain et elles ont déjà du plomb dans l'aile, puisque la France, soutenue par la Belgique, la Grèce, mais aussi la Hongrie, entend exclure le secteur audiovisuel des négociations au nom de l'exception culturelle. Intransigeante, isolée, la France ne semble pas vouloir céder sur l'exception culturelle. La France a eu gain de cause. Après 13 heures de négociations à Luxembourg, les 27 se sont mis d'accord pour exclure le secteur audiovisuel du mandat de négociation commerciale avec les Etats-Unis. Pour l'heure, le fameux principe d'exception culturelle a tenu bon. Si par exemple l'exception culturelle n'existait plus, beaucoup de films ne se feraient plus, beaucoup de salles ne marcheraient pas comme une salle, etc. Des cinéastes ne travaillaient pas, des acteurs ne travaillaient pas. Ils veulent qu'il n'y ait pas de régulation, qu'il n'y ait rien, et ça casserait, l'exception culturelle veut dire que ça casserait les aides nationales. C'est planifié par le frétillant M. Barroso, qui je pense, pour des raisons personnelles d'agenda, guignant les Nations Unies, est en train de se vendre aux Américains, et de se trahir par rapport à ce qu'il nous a toujours dit. Je veux bien, mais où est passé tout le reste ? Si tous les pays adhérents à l'Union Européenne, fortement désirés par les Etats-Unis, se mettent en crise, qu'adviendra-t-il de la dette, de nos impôts ? Pourquoi tous les requins se sont-ils rendus en Grèce ? Parce que tout le monde a compris que si la Grèce tombe, le Portugal tombe, la Belgique tombe, l'Irlande tombe. Qui trinquera ? Et quel sera le climat en France ? Mais n'était-ce pas cela le but ? Sur ce, c'est à vous de choisir. Soit vous choisissez la pilule bleue, vous passerez le bonjour aux bisounours. Vous choisissez la pilule rouge, et c'est à vous que j'en rendez-vous pour le proche à rester débranché. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501